Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça passe mieux à la machine, on peut changer tous les jours, tout va bien. T'as quel âge, là ? 71, maintenant. On verra après. T'as la bourre, quand même, non ? Non, tout va, tout va, tout va. Je suis une femme charmante, des amis adorables, des artistes qui m'entourent et mon activité est débordante. Dis-moi, t'as eu ce cancer, quand même, il y a un peu plus de 10 ans, maintenant ? Oui, 11 ans, oui, encore de la gauche, et puis, tu vois, ça prouve qu'on n'en meurt pas toujours. Tu y vas de temps en temps ? Ils te regardent ? On me regarde, on me contrôle, on me dit, bon, ça va, vous avez encore du temps. Comme les bagnoles. Ça met encore du temps. Tous les combien de bergers étaient contrôlés ? Ah, le berger est contrôlé à peu près toutes les heures et demie. Oui, c'est-à-dire, tu bois combien de bergers par jour ? Une douzaine. D'ailleurs, je vais faire un berger barclay, parce que maintenant, on va lancer ça au mois de septembre. Oui. Non, je dois boire beaucoup d'eau, en plus. Alors, je bois du berger avec des tendus de beaucoup d'eau. Combien par jour, alors une douzaine ? Une douzaine, oui, facilement. Et ça ne te tourne pas la tête ? Jamais. Ça ne te change pas ? Non, il n'y a que les femmes qui puissent me tourner la tête. Et si tu n'en bois pas, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Je bois du Bordeaux. Oui. Mais si tu ne bois pas de berger et pas de Bordeaux ? C'est grave, je meurs. Alors, et le business, ça marche ? Tu fais des affaires, toujours, non ? Le business, j'ai une dizaine de sociétés qui font des productions particulières. Alors, allons-y. Il y a d'abord les disques. Il n'y en a pas à moment, là. Les disques. Il y a les disques. Il s'appelle comment, les disques ? Barclay. Eddie Barclay. Eddie Barclay. Eddie Barclay, même. Il y a une société qui organise des fêtes. Il y a une société qui organise des fêtes. Ça se passe comment ? Si on veut se faire organiser une fête par Barclay, qu'est-ce qu'on doit faire ? On me téléphone. On me téléphone à mon collaborateur à la Maroigny. Et on a un budget particulier, si c'est pour une grande fête, pour lancer un produit, pour un grand mariage, une grande manifestation, quelle qu'elle soit. Et puis on lui organise, par rapport à la personnalité, on lui organise la fête sur mesure, avec des orchestres qu'on a sous la main, les Citizens, Karim Bézy. Tu fais une des stars pour les fêtes ? Tu garantis les stars ? Ah non, je ne peux jamais garantir les stars, mais on peut en faire venir. Oui. Et ça coûte combien une fête organisée par Barclay ? Entre 500 000 et 1 million de francs. Ah oui, quand même. Et les mecs te payent toujours ? Toujours, évidemment. Il n'y en a pas qui te disent que ce n'était pas bien ? Non, non, non. L'Aiza Minnelli n'est pas venue, le ton jaune est arrivé en retard. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. T'as fait combien de fêtes, par rapport ? T'as organisé combien ? Une demi-douzaine. Ah, quand même ? Non. Ah, quand même. Et alors, et ton parfum ? Alors, le parfum, on l'a sorti il y a quelques mois. Oui. Alors, t'as appelé le parfum Saint-Tropez ? Et le maire de Saint-Tropez, M. Spada, lui, il n'est pas content. Lui, il dit qu'on n'a pas le droit de prendre le nom de sa ville pour se l'attribuer à des fins commerciales. Mais d'abord, ce n'est pas le nom de sa ville, c'est le nom de la ville, et pas de sa ville. Parce qu'aujourd'hui, il est maire, demain, il ne sera peut-être plus maire. Donc, ça ne veut pas dire que c'est sa ville, sa ville comme c'est la mienne. Alors, de toute façon, on ne peut pas s'attribuer le nom d'une ville, parce qu'on peut s'attribuer le nom de Paris. Mais Saint-Laurent, par exemple, sortit un parfum qui s'appelle Paris d'Édith Saint-Laurent. Donc, moi, j'ai sorti Saint-Tropez du Barclay. Toute cette bande de Saint-Tropez qu'on voit dans Paris Match tous les étés ? Ah, c'est la bande. C'est ma bande à moi qui nous a fait. C'est la bande avec Carcaison, avec Carlos, avec Stéphane, Laron, et tous ces gens-là, c'est ma bande. Les gens qui veulent absolument faire partie de la bande, ils sont prêts à quelle bassesse pour y arriver ? Quelle bassesse, c'est une bonne question, ça. Quelle bassesse. Ils nous invitent royalement, ils nous envoient des avions, des hélicoptères, quelques fois même, ils sont prêts à donner de l'argent. Tout ça pour vous avoir chez eux ? Oui, ou venir chez nous. Et le pire que tu as vu dans le genre, c'est quoi ? Oui, des gens qui viennent en hélicoptère, qui viennent quelquefois s'imposer comme ça, descendant sur le terrain, etc. Des gens qui attendent, même derrière les grilles de la porte d'entrée, et qui forcent presque la porte d'entrée en disant, voilà, on voudrait vous donner un tableau, enfin, tout un tas de choses, c'est incroyable. Et tu fais quoi pour t'en débarrasser ? Je ne suis pas là. Ah bon, tu dis que tu n'es pas là ? Je ne suis pas là. Vous êtes connue comment ? Dans un casting. C'est-à-dire ? Un casting à Lyon. Ouais. Tu as kiffé des castings pour trouver ses femmes, c'est ce que tu veux dire ? Là, en l'occurrence, c'est comme ça que ça s'est passé. Tu castais quoi ? Alors, explique-nous. Non, je castais pour trouver de nouvelles angéliques pour la marquée des anges. Ah bon ? Oui, j'ai décidé avec mon ami Robert Rossen, et ça va se faire, de trouver la nouvelle Michel Mercier. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé cette dame. Et tu l'as gardée pour toi, finalement ? Oui. Dis-moi, mais ça s'est passé comment au départ ? Je veux dire, comment il t'a dragué, en gros, quoi ? Oui, donc moi je suis allée à ce casting avec des copines, parce qu'en fait, on allait pour voir Eddie Barclay pour réguler, quoi. Et puis, donc, il m'a dit que c'était pour jouer au théâtre, et j'ai dit que moi, en fait, j'avais jamais fait de théâtre, que je pensais pas du tout avoir un talent pour le théâtre. Et donc, j'ai dit que par contre, j'étais intéressée par tout ce qui touche à la communication, les relations publiques. Avec qui tu es servi ? Voilà, que j'envisageais de faire d'ailleurs des stages à la rentrée sur Paris. Bon, pour résumer la chose, en fait, pendant six mois, je suis montée régulièrement à Paris, à chaque fois, sous le prétexte que... Et moi, pendant six mois, j'ai ramé. Tu as ramé. Donc toi, tu n'as pas cédé pendant six mois ? Voilà. Et un jour, tu as cédé ? Et un jour, j'ai cédé. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a fait pour te faire céder ? Il s'est fâché une fois, donc au bout pratiquement de six mois. Oui. Il m'a appelé à Lyon. Tout ce temps-là, il était d'une patience, vraiment, d'une galanterie. Fantastique, vraiment. Et à un moment, on dit, on baisse, je n'en baisse pas. Oui, à un moment, tu t'es énervé, quoi. Il t'a traité de quoi ? De Bernadette Soubirous ? Il t'a traité de quoi ? Il t'a envie de vivre avec moi, il t'a pas envie. Voilà, il était un peu sec, quoi. C'était en gros, c'est ça. Et alors là, la chose s'est faite très rapidement. Ben oui, on ne s'est plus vues pendant quelques temps, puis quand même... Je me suis rendu compte qu'il me moquait un petit peu. Elle t'a rappelé ? C'est elle qui t'a rappelé à ce moment-là ? Non, non, elle ne m'a pas rappelé. Elle est arrivée avec cette valise. Non, non, d'accord. C'est un raccourci. C'est un raccourci, mais c'est la vérité. Tu l'as retrouvée devant ta porte un matin. Pratiquement. Je lui ai dit que tu viens passer le week-end, et elle m'a dit non, je viens habiter. Vrai ou pas ? Ben oui, tant qu'à faire. Non, mais toi, elle est franche au moins. Et alors là, ça fait cinq ans que vous êtes mariée, ça se passe comment ? Alors, si on faisait un petit bilan, est-ce qu'il est fidèle ? Ben j'espère. Vous êtes tout le temps ensemble, tu le verrais. Oui, je pense. Évidemment que je suis fidèle. Ben de manière vaut mieux, parce que si je l'apprenais, ça se passerait très mal. Et elle est fidèle ? J'imagine, oui. Je le crois. Tu le crois ? Oui. Oui, je crois, moi. Dis-moi alors, maintenant, question importante. Est-ce que c'est vrai que tu veux un enfant ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Non. T'es sûr ? Enfin, j'en veux un, j'en fais certainement un dans ma vie. Mais si on avait une moins grande vie, non, non, franchement, non. Mais il t'a pas dit avant de t'épouser, tu sais, ça va être très dur avec moi, tu n'auras jamais d'enfant, etc. Non, au contraire, parce qu'il m'a dit il y a quelque temps, si j'en avais envie, il était d'accord aussi. Mais pourquoi vous n'en faites pas un, alors ? Pour différentes raisons, d'abord j'ai deux enfants, d'une part, d'autre part j'ai 71 ans. Je me demande si, vraiment, si on faisait un enfant maintenant, pour la suite des événements, ça c'est difficile. Tu vas vivre centenaire, toi. Oui, 101 ans, j'ai dit. Tu vois. Non, mais enfin. Alors, dis-moi, t'as eu huit femmes, toi, quand même, non ? C'est la huitième, non ? Oui. Hein ? La plus belle. Ouais. En fait, t'as divorcé que six fois parce que ta première femme est décédée au bout d'un an et demi de mariage. Absolument. Et est-ce que tu crois que si ça, ça n'était pas arrivé, est-ce que tu crois que tu aurais eu comme ça toutes ces femmes ? Tout est par hasard, je pense. Dans la vie, c'est par hasard. Est-ce qu'il te dit « je t'aime » ? Ah oui. Il est très galant. Franchement. Il sait y faire avec les femmes ? Je pense qu'il a une certaine expérience. C'est mieux, les mecs ont de l'expérience. Disons, j'aime pas les hommes qui sont trop sur deux, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. Parce que c'est pour ça que je préfère plutôt les hommes d'un certain âge, si on peut dire. Je trouve qu'ils sont moins sur deux que les jeunes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ils sont moins sur deux que les jeunes, qui ont tendance à rouler un peu. Tu sais bien comment s'y prendre, sinon ? Ah bah oui, oui, c'est ça. Il y a de l'expérience dans tous les domaines, oui. Oui. Tu vas rester avec lui ? Ben, s'il reste sympa comme ça, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada